Merci. Il y a aussi peu de gens qui soient là pour l'écouter. Et vous verrez que vous ne regretterez pas le travail qu'il va vous présenter. Ce que je pourrais dire, c'est que je vais essayer de le présenter rapidement. Il est donc enseignant à l'école de la Villette. Il a enseigné à l'école d'architecture de Nancy. Il a été collaborateur de Roland Simonnet, qui est notamment l'auteur du musée Picasso. Peut-être que ça vous parle plus. J'ai l'impression que plus ça va, plus les gens ont la mémoire courte. Tu as d'ailleurs aussi travaillé sur le musée Picasso avec Roland Simonnet. Ensuite, tu as fondé une agence. Alors, tu as eu un paquet de prix, je dirais, notamment deux mentions au palmarès de l'équerre d'argent. Une mention pour des logements et l'autre pour un musée. Tu as été mentionné aussi pour le prix Miss Van Der Rohe. Ensuite, tu as été nominé à l'équerre d'argent encore. Et puis ensuite, c'est déjà beaucoup. Je pense qu'il va vous présenter un travail, notamment, je vais te laisser la parole, mais c'est essentiellement des réalisations que tu vas présenter. Et puis, j'ai toujours apprécié la façon très didactique qu'il a de présenter les projets. Et c'est pour ça que j'aurais souhaité qu'il y ait beaucoup plus d'étudiants. Voilà, merci. Comme ça, on m'entend ? Voilà, merci. Merci, Dominique Coulon. Et merci à l'école d'architecture de Strasbourg de m'accueillir pour cette conférence. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est égal. On oublie ça, c'est la qualité. Donc, je vais essayer. Alors, l'école d'architecture m'avait demandé de... Ça ne marche pas ? Il faut le mettre du même côté que le micro. Voilà. Peut-être que je vais le poser là, tout simplement. Je rapproche le micro. Ça va ? Ça va ? Comme ça ? C'est mieux ? Bon. Voilà, donc, l'école m'avait demandé de donner un titre à cette conférence. J'étais bien embarrassé parce que je n'ai pas donné de titre. On pourrait appeler ça parcours. En fait, je vais montrer, comme ce que disait Dominique, je vais montrer uniquement des réalisations. Je vais montrer des réalisations de tous ordres. Il sera question de maisons, de musées, de logements, d'équipements collectifs, un petit peu au gré, comme ça vient, selon un montage plus ou moins chronologique, mais pas complètement, à peu près. Voilà. Alors, on va commencer par une exposition, qui est l'exposition des Vikings. Voilà, ça, c'est une pierre runique avec le bateau. Donc, cette exposition, c'est une exposition qui s'est passée, c'était en 90-92, et c'est une exposition dont je me suis occupé de, comme on appelle, la scénographie à Paris, à Berlin et à Copenhague. Et je vais montrer un petit peu comment ça se met en place, enfin assez rapidement. Voilà, ça commence par ça, premier travail, en forme d'évaluation, en forme, à la part, donc, des objets de l'exposition, de ce qu'il faut montrer. Et c'est le premier travail, vous voyez ici, un cinquantième, c'est ce qui donne l'échelle. Le petit bonhomme, là, il donne l'échelle, parce que, quand on vous donne un dossier, pour travailler sur une exposition, quelle qu'elle soit, on vous donne un tas de photocopies. Et en fait, la photocopie de ça est aussi grande que la photocopie de ça. Donc, le premier travail, c'est mettre à l'échelle, c'est-à-dire comprendre, sous-peser, et comprendre les rapports entre les choses, les rapports de dimension. Donc, c'est un premier travail, un petit peu sans trop de commentaires. Pour les vikings, il y avait 600 ensembles d'objets. Et puis, à un moment, il y a des annotations, là, j'ai mis qu'une page, mais qui permettent de sous-peser et de comprendre qu'est-ce que c'est que ces objets. Qu'est-ce qu'on va montrer ? Alors, je vais tout de suite au résultat. Ah, non, ça, c'est pas mal, effectivement. En fait, par rapport à ces objets, donc, qui étaient parfois très grands, parfois très petits, parfois très petits, mais très grands. Enfin, je veux dire par là que certains objets étaient petits en dimension. Mais quand vous savez qu'un tout petit objet a été trouvé en Amérique, naturellement, ça donne idée d'une autre dimension. Et donc, ce qui fait que certains objets tout petits peuvent être tout à fait monumentaux. Sans parler, bien sûr, des sagas islandaises qui faisaient partie de l'exposition. Donc ici, en fait, les outils pour présenter cela étaient au nombre de deux, on peut dire. Il y avait la toile avec deux objectifs. La toile qui était censée déployer et le bois qui était censé protéger. La toile déploie, c'est-à-dire qu'il y avait un ensemble de grands éléments sur le principe un peu de la tapisserie de Bayeux, c'est-à-dire un récit qui était raconté de cette épopée des vikings et qui était raconté au moyen de cartes qui étaient faites. Alors ça, c'est moi qui les ai dessinées sur le principe que le pays des vikings, c'est l'eau. Elles étaient dessinées uniquement avec du bleu. C'est-à-dire qu'effectivement, les vikings se déplacent et ils se déplacent à travers des fleuves et on voit qu'ils sont allés partout parce que les drakars étaient des bateaux assez légers. Donc on pouvait faire glisser. Et donc, quand il y avait un petit problème de manque de jonction, on pouvait franchir énormément. Donc l'autre moyen, ça, ça donne l'échelle de la carte. Donc c'est une échelle aussi qui permettait de s'adapter aux différentes configurations des différents lieux, Berlin, Paris, Copenhague. Non, je reviens en arrière, pardon. Voilà. Et l'autre élément, donc c'est le bois. Alors, là aussi, les expositions sont toujours naturellement orphelines. Orphelines et fragmentaires. Parce qu'on montre avec des éléments, des fragments, on montre, on fait référence à un tout qui n'existe plus par définition. Et là aussi, la reconstitution est impossible. En tout cas, elle n'était pas tentée là. L'idée, c'est qu'on pouvait mettre en situation certains éléments, par exemple du navire, d'une manière à la fois abstraite et expressive. Et je pense qu'on peut être à la fois abstrait et expressif. Souvent, on oppose ces choses. Et l'abstraction est bien souvent une forme de dessèchement. Mais je pense que l'abstraction peut être aussi expressive. La sculpture africaine en est une belle illustration, à mon sens. Voilà. Ça, c'était donc le bateau. Et ces éléments, vous voyez, qui étaient construits en pain d'Oregon. Alors, le pain d'Oregon, ça nous intéressait parce que le pain d'Oregon, c'est un bois qui est à la fois un bois de charpente, un bois assez fort, mais aussi un bois assez fin, un bois de menuiserie. Donc voilà, vous avez vu l'esquisse, ça c'était donc, c'est le bateau avec ces éléments qui sont placés dans leur direction, dans leur rapport, on pourrait dire, avec donc une section, une partie dedans. Donc ça, ce sont des objets. Et puis là, vous avez donc la tapisserie de Bayeux, c'est-à-dire quelque chose qui court tout du long et qui permet donc de créer ce parcours. Je vous montre quelques images, ici, avec les vitrines. Alors, le fait que ce soit Paris, Berlin et Copenhague n'étaient pas donnés au départ, mais ça a été un montage qui s'est fait. Au départ, il faut dire une chose, c'est que les Allemands et les pays nordiques, et il y avait dans l'affaire une douzaine de pays, il y avait le Conseil général des... Comment on dit ? Le Conseil nordique des ministres, c'est-à-dire plusieurs pays, la Suède, le Danemark, la Norvège, l'Islande, etc. Un ensemble de pays, la Russie. Il y avait l'Allemagne, il y avait la Grande-Bretagne et la France. Donc énormément d'intervenants qui, au départ, n'avaient pas du tout l'intention de faire appel à un architecte français, parce que pour eux, les Français, c'était des gens qui faisaient pas mal de théâtre et qui avaient tendance à se prendre un petit peu les pieds dans le tapis. De fil en aiguille, ils m'ont demandé, effectivement, de m'occuper. Et aussi, je leur ai proposé de faire un projet qui puisse être réutilisable dans les différentes configurations, bien sûr. Partant du fait que ça, enfin, cette armoire normande, si vous la construisez en biscuits, en contreplaqué, en ce que vous voulez, ça va coûter un prix. Si vous la construisez en pain d'Oregon, ça va coûter plus cher, mais ça va coûter 20% plus cher seulement. Parce que ce qui coûte cher aujourd'hui, c'est pas tellement le matériau. Enfin, c'est le matériau, mais c'est surtout la main-d'oeuvre. Donc, si le travail est fait une fois... Et puis après, la question, c'est la question du transport des armoires normandes. C'est pas ça qui coûte cher. Donc, ces éléments qui étaient des éléments conçus comme des éléments de mobilier, des tables, des bancs, des... Alors, là, naturellement, il y a un tas de suggestions qui sont résolues dans une vitrine comme ça. Vous avez ici un tiroir, c'est pas un tiroir à silice, c'est pas un tiroir à malice, mais à silice, qui permet de changer, de mettre du silice, donc de maintenir une hygrométrie constante, des caissons électriques indépendants. Tout ça s'ouvre, tout ça est une porte. Et si vous remarquez, si vous regardez le cadre, le cadre descend jusqu'en bas, de sorte que la porte, quand on l'ouvre, n'entraîne pas toute l'armoire, elle repose par terre. Voilà, je ne sais pas si... Comme il y a 180 photos, si je commence à être bavard sur chaque photo, ça ne va pas aller. Voilà, quelques images, je continue quelques images avec ces éléments. Vous voyez ces éléments qui étaient simplement construits sur un principe de aile, une verticale, une horizontale, comme un aile, avec le talon, on ne le voit pas là, on le voit dans celle qui précède, pardon, avec le talon qui dépasse, de sorte que ça ne puisse pas tomber en arrière. Mais ça, ça se montait très facilement, donc ça se monte à plat, et puis après, ça se relève. Donc tous ces éléments étaient démontables. Voilà, on passe. Européenne, dis donc. Ça va. Il y a une image qui ne veut pas passer, mais tant pis. Ça, ce sont les trois configurations. Donc des trois espaces, c'est Paris, où ce sont des espèces de galeries. Alors je passe sur le parcours, je ne vais pas l'expliquer. Et Berlin, où Berlin, c'était dans l'Altos Museum de Schinkel, donc vous voyez une configuration complètement différente. Là, le parcours était en boucle autour de cette espèce de panthéon. Et puis là, Copenhague, où c'était une grande pièce, où là, on voit le principe de la tapisserie de Bayeux et le parcours tout autour. On voit sur une axonométrie, là, le parcours de Copenhague et le parcours de Paris. Alors, à la fin de l'exposition, petite anecdote, et qui permet d'introduire ce qui suit, à la fin de l'exposition, les vitrines étaient en parfait état. C'était effectivement des vitrines, des meubles qui avaient voyagé une ou deux fois. C'était parfait. Et j'ai proposé une chose, j'ai proposé qu'on les donne à des petits musées qui n'avaient pas les moyens d'acquérir des vitrines. Trois réactions de la part des trois maîtres d'ouvrage. Paris, enfin, le maître d'ouvrage, c'était la fin. La France, donc, on jette. Berlin, donc les Allemands, d'accord, M. Cornu, mais on fait payer. Et Copenhague, donc les Nordiques, M. Cornu, on est d'accord avec vous, on va faire ça. Et comme c'était à Copenhague, donc c'est cette solution qui a été retenue, on les a donc données. Mais c'était assez amusant. Et voilà, commencent les vitrines des Vikings. On t'atterrit au musée du Théâtre Forain d'Artenay que je réalisais alors avec Benoît Crépé, avec qui j'étais associé. Et on a fait donner ces vitrines, en particulier au musée d'Artenay. Le deal, c'était le musée qui était intéressé vient les prendre à Copenhague, paie son camion, viens les chercher et on lui donne. Voilà, donc ça, c'est le musée du Théâtre Forain. Je vais parler un petit peu de ce projet, qui est un projet... Je passe comme ça de choses très courtes, d'expositions, à des choses très longues. En fait, moi, ça me plaît bien, ce fait qu'il y ait des rythmes tout à fait différents dans les projets, des choses très longues. Sur ça, c'est un projet qui va s'étaler sur 10 ans. Et puis des expositions parfois qui sont des choses très, très, très rapides, sur quelques mois. En l'occurrence, les Vikings, c'était un peu plus long que ça. Et ça, c'est un projet en plusieurs fois, en plusieurs phases, qui va commencer par une petite grange ici, la grange Thillet, puis la rénovation d'une école de jeunes filles, puis une autre grange, puis la grande grange, et puis pour terminer par cette partie. C'est le musée du Théâtre Forain, à Artenay. Donc, je vais vous montrer quelques images. Ça, c'est une vue, donc, une vue le long de Thillet. Donc, première tranche, je me rappelle à l'époque, donc, premier projet pour une petite commune, 730 000 francs, DTC. Et puis, ensuite, donc, l'école des jeunes filles, au bout. Donc, une progression assez lente, avec un maire, il faut dire, extraordinaire, José Cardona, qui a été maire 3 ou 4 mandats. Voilà. Et l'entrée du musée, l'entrée par la cour du musée, que l'on voit, pardon, sur le plan. Voilà, l'entrée, la vue de l'entrée est ici. Je vais commenter un petit peu le plan. Donc, le musée du Théâtre Forain s'organise autour de 7 grandes cours. On peut dire que 7 grandes cours, c'est la première pièce du musée. C'est la première pièce d'entrée. Et on va voir que ce n'est pas seulement une pièce d'entrée. Et s'organise autour de là une partie de musée archéologique et paléontologique. Et puis, ici, le musée du Théâtre Forain. Et enfin, ici, une salle d'animation, une salle de théâtre. Voilà. Ici, une vue de la petite grange. Donc, on vient d'entrer par là. Et ce premier bâtiment, qui est toujours le jeu du avant-après. Donc, une intervention avec quelques modifications, des créations d'ouverture. Et tout un vocabulaire qui se met en place avec des portes, des fenêtres. Donc, tout ça est dessiné sur mesure, bien sûr, décidément. Voilà. Et là, la grande grange, l'autre grange dans ce sens, avec tout le reste là qui a été créé. Et puis, pour ça, on va dire un petit mot de cette porte, qui à l'origine est une petite porte, qui va être pas mal agrandie. En fait, cette porte, elle a à voir avec le programme. Le programme de ce concours. Et le programme de ce concours, c'est un musée du Théâtre Forain. Et il prévoyait à un moment une scène. Et pour cette scène, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas d'emplacement dans le programme pour les spectateurs. Et l'idée, c'était de dire, même pour un musée, on ne peut pas faire une scène sans qu'il y ait la possibilité de mettre les spectateurs. D'où l'idée de placer la scène devant une porte, et on ouvre grand la porte, et les spectateurs peuvent se mettre dans la grande cour. Donc, même pour une scène qui est une scène d'un musée, une scène, c'est une scène, et on ne peut pas la dessiner sans cela. Et tout le programme va s'organiser à travers la présence de cette scène. On peut dire que tous les espaces se situent par rapport à cette scène. Ici, on peut décrire, même si on ne le voit pas ici, le parcours. Il y a des espaces avant la scène, après, et puis une rampe qui va monter comme ça, qui va aller par là, et qui va remonter ici pour repasser ensuite par cette passerelle. Bon, la porte, évidemment, c'était un élément extrêmement fort. Elle fait 22 cm d'épaisseur. Elle a un cadre métallique qu'on devrait apercevoir quelque part par là. Elle intègre un certain nombre de suggestions. Bon, la porte, c'est vraiment une espèce de mur qui s'ouvre. Alors, un mot aussi, là, du théâtre forain. En fait, d'après Marie-Claude Grunce, qui était le commissaire de l'exposition scientifique, qui est donc chercheur au CNRS, forain, sous cette exception, ça vient de forain. Ça ne vient pas de foire ou de foirail, ça vient de forain, c'est-à-dire étranger. Et le théâtre forain, c'est à peu près le contraire, exactement, du théâtre que nous connaissons. Quand on va au théâtre le soir, on y va un soir, et le lendemain, c'est la même pièce, et le public diffère. Le théâtre forain, c'est complètement différent. Vous avez, ça s'appelle aussi le théâtre démontable, une troupe qui arrive, qui va de, on appelle ça petit pays en petit pays, qui monte sa baraque, et pendant un mois, tous les soirs, la pièce est différente, et tous les soirs, c'est le même public. Donc, vous pouvez imaginer une chose absolument étonnante, incroyable, qui se passe, une espèce d'événement dans la commune, avec tous les soirs, théâtre, alors c'est une époque, ce théâtre est mort, malheureusement, sous cette forme, c'est une époque avant la télévision, c'est une époque où, vraiment, le spectacle vivant, c'est quelque chose qui va réunir tout le monde tous les soirs. Donc, c'est cette idée-là qui était derrière, voilà, à l'intérieur, juste derrière cette porte, avec cette passerelle, la Seine, bon, c'est un projet où tout est intégré, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de ça sont intégrées les suggestions de climatisation, de chauffage, vous voyez, ici vous avez une fente, donc tout est, en quelque sorte, romain, en ce sens que tout est intégré de sorte qu'on ne voit rien et que l'espace soit absolument simple, entre guillemets, ce qui est évidemment toujours quelque chose d'un peu compliqué. Ça, c'est la même porte vue de l'intérieur, bien sûr. Alors, il y avait cette idée, vous voyez qu'en fait, dans un espace comme ça, là, il y a relativement peu d'ouverture. Et cette idée derrière, vous savez, les granges l'été où il manque trois ardoises et à condition que les murs soient clairs, vous avez une lumière à l'intérieur qui est, qui peut être, en fait, une lumière très éclairante. C'est un petit peu ça, l'idée parce que là-dedans, vous avez des tissus, donc on ne peut pas avoir plus de 50 lux, ce qu'on appelle 50 lux, c'est-à-dire pas beaucoup, mais 50 lux, ça ne veut pas dire tout noir. En général, auprès des conservateurs, souvent, quand ils disent 50 lux, dans leur idée, c'est tout noir. Là, on a le respect, mais c'est une espèce de clair-obscur, c'est l'idée que quelque chose peut être lumineux sans avoir besoin de mettre les choses dans la pénombre et tout en respectant donc ces suggestions. Voilà, je continue. Là, on est, ça c'est la passerelle et ça c'est la fin du parcours avec, bon, toutes ces portes, les portes les plus, les plus fines font 7 cm d'épaisseur. Toujours le principe d'un cadre et de deux épaisseurs. C'est vraiment un principe de porte à la fois très basique, vous voyez là, c'est sur pivot, il y a un pivot qui est ici et donc c'est quelque chose qui se... Et puis un décaissé qui est fait dans le mur pour rabattre la porte et pour que quand la porte soit rabattue comme ça, ça vienne exactement dans le tour du mur. Voilà, ça c'est... Il y a quelques, d'ailleurs, il y a quelques vitrines des Vikings et c'est les temporaires qui sont exactement dans le sens de la nef. Donc ça, c'était un espace qui est dans le prolongement de cette nef et on a souhaité le formuler tout à fait différemment. Il y avait une très belle charpente dans la grange existante et là, on a souhaité être beaucoup plus abstrait. Donc ce sont des... Ce sont des poutres soprelles avec en boue, en clé de voûte, un très léger boutin coulé en place en béton. Voilà la scène, donc qui est en même temps l'aboutissement du parcours avec, bon, naturellement, on a dessiné les mobiliers, on a... Alors cette porte, vous voyez ces éléments-là que l'on voit ici, ce sont des éléments acoustiques parce que, de sorte qu'il n'y ait pas trop de renvoi depuis la scène. On a également une fente là, également, qui est faite pour l'acoustique. Donc l'idée d'intégrer, là encore, toutes les suggestions et cette porte s'ouvre. Voilà, on voit ici les deux scènes ouvertes depuis la cour et le rôle de la cour par rapport à cette scène que l'on vient de voir et l'autre, qui était la première. Voilà, ici, on va... Donc ce qu'on vient de voir, c'est ceci. Il se trouve qu'avec José Cardona, qui est un maire qui se définissait lui-même comme romantique réaliste, donc qui est un de ces nombreuses personnes qui ont fui au moment de la guerre d'Espagne et qui s'est trouvé un anarchiste donc qui est parti, qui a connu les camps d'Argelès et qui était quelqu'un à la fois donc qui a fait l'unanimité, qui a fini par faire l'unanimité dans ce village, cette petite commune d'Artenay, à la fois en posant des exigences très importantes et en même temps en ayant une gestion absolument irréprochable, il se trouve qu'on a fait donc une série de petits projets. Celui-ci, une petite longère et quelques logements ici et enfin un dojo ici que je vais montrer, un petit équipement qui est celui-ci qui est un simple volume, un dojo donc on va voir qu'il va déterminer quelques espaces autour. voilà, ça c'est ce qu'on voit quand on arrive, c'est une espèce de grange orientée est-ouest qui détermine trois espaces extérieurs, la place d'entrée que l'on vient de voir, un jardin sud et une espèce de maille ouest, on va regarder ces différentes faces et puis l'espace intérieur. On voit ici, alors là c'est un bâtiment à haussature bois, ce qu'on voit en pointillé, c'est la projection de l'ossature et le fait naturellement que l'ossature dessine les espaces et en rapport direct avec les espaces et en particulier avec l'air du dojo. Voilà, donc ça c'est le jardin sud avec donc ceci, ce panneau qui s'ouvre, qui est coulissant, donc qui permet là aussi de sortir du jardin, l'idée étant effectivement le dojo, les arts martiaux qu'on puisse aussi les pratiquer en extérieur et voilà la face ouest donc avec là aussi le traitement de la lumière. On va voir ce que ça donne à l'intérieur, donc effectivement c'est amusant de voir que la perception en est complètement différente. Ça c'est la porte qui s'ouvre coulissante et puis là c'est donc vous avez ici une charpente qui est dessinée avec un seul type de profil 18-18. Toutes les sections sont les mêmes sections. Ça ne veut pas dire qu'elles travaillent exactement pareil. On triche un peu, c'est-à-dire que certaines sections c'est aussi la technique des bois extrudés, c'est-à-dire vous avez un vide à l'intérieur, ça l'empêche de travailler, ça l'empêche de gigoter, c'est une vieille technique japonaise et puis dans certains vous avez même des câbles qui passent. Et puis enfin pour ce pignon qui est le pignon ouest, avec la même section, certains sont deux fois 18-18 qui font donc 36-18. Voilà. Naturellement, ce que l'on voit aussi là, c'est, on les revoit ici. Alors ça c'est de l'autre côté, j'allais parler de ces fentes qui servent à la fois pour la ventilation, pour la lumière. Ça c'est un comble qu'on a récupéré parce que le programme là aussi, c'est un programme très normé, on est en France, donc très normatif et en fait l'idée c'était de donner un volume et en fait le volume et on le savait permettait des combles et d'aménager des combles. Et en fait ce qui est marrant c'est qu'avant que le projet ne soit terminé, ils ont voulu aménager ces combles donc on les a aménagés c'était fait pour ça, c'était dans l'idée donc voilà, ça c'est la partie est, on va voir la face est, dernière face. Voilà, ça c'est la face est, donc ce sont ces combles et c'est en cours de chantier effectivement qu'on a dessiné ce... Alors je passe là juste à une petite extension d'un pavillon à Meudon, socle en Molière et couronne et couronne en ossature bois alors ça c'est on va monter l'escalier là juste qui est ici et puis là c'est la même vue de l'escalier qu'on voit en descendant. Voilà, simple ossature bois plafond à caisson l'angle est libéré, l'angle est exactement ici donc on a d'un côté une ossature bois d'un autre côté un dessin de menuiserie extérieure qui est à l'extérieur donc qui protège le sature qui passe devant et des colorations de verts différentes selon là on a un voisin qui n'est pas loin donc on a réussi à faire passer quand même l'idée avec des verts un petit peu plus soutenus que ce n'était pas des vues principales donc des vues secondaires ça a pris un peu de temps quand même. Voilà, ça c'est une exposition à l'Institut Monde Arabe l'exposition Matisse et ce sont les premières premières esquisses alors l'Institut Monde Arabe pour ceux qui le connaissent c'est un bâtiment très attachant je trouve c'est un bâtiment qui est plein de plein de défauts et plein de qualités c'est un bâtiment contrasté c'est un bâtiment assez difficile pour exposer parce qu'il est bon en gros on entre ici en partie basse et puis ensuite on a une pointe et puis à la pointe il faut revenir et redescendre donc toute l'organisation de l'exposition ici c'est un parcours et le parcours est censé impulser et donner cette dynamique donc on monte ici le plan était très simple on a cette paroi qui lance par là et on revient comme ceci alors évidemment pour exposer Matisse il y avait l'idée que il y a cette phrase de Matisse que j'aime bien tout ce qui n'est pas nécessaire est nuisible alors évidemment tout dépend de ce qu'on entend par nécessité j'aime bien que le fait que cette phrase soit dite à propos de la peinture parce que bon une fois qu'on a dit ça les choses restent entières mais en même temps c'est tout à fait fort dans la peinture de Matisse on voit quand on la regarde bon on pourrait dire la même chose de l'architecture peut-être en tout cas de la scénographie essayer de se concentrer sur l'essentiel et donc l'essentiel c'est un parcours alors il y avait l'idée aussi l'idée que naturellement si on devait piétiner devant Matisse devant une oeuvre qui est la fluidité qui respire la fluidité la facilité mais pas dans le mauvais sens ce serait quand même paradoxal donc tout était fait par rapport à ça et par rapport à l'idée le fait qu'on savait qu'il y aurait énormément de bombes ce qui fut le cas ça c'est l'une des premières pièces et je vais assez vite passer voilà première ensemble qui s'organise à partir du triptyque du musée Pouchkine donc trois tableaux faits par Matisse à l'occasion de son passage au Maroc donc trois tableaux très importants et le fait et au départ d'ailleurs une petite crème du maître d'ouvrage que ce ne soit trop simple que ce ne soit trop vide en fait l'exposition permettait d'aller de venir de revenir voilà je vais montrer ça c'est la petite mulatresse très beau tableau qui est à qui est à Grenoble et voici le plan et la façon dont le plan s'organise avec des rebonds avec en gros des espaces de compression et des espaces de dilatation vous avez ici des espaces donc avec un plafond et puis là où on avait le triptyque russe les trois tableaux étaient ici et puis de nouveau compression dilatation etc. donc la notion bien sûr de rythme est très importante on va voir cet espace qui est l'espace du retournement qui est un espace très important avec l'idée aussi qu'il y ait une porosité par rapport à cette face nord et cette vue vous savez que ceci est parallèle à la Seine non pas que ça reprenne la courbe de la Seine mais ça reprend la courbe des quais ici et de la fin du boulevard Saint-Germain qui est ici voilà cet espace de retournement qui est un espace de dessin avec dispositif d'éclairage indirect donc qui permet d'intégrer complètement les choses alors Mathis lui-même dans ses textes préconise cette manière d'éclairer les oeuvres par l'éclairage indirect enfin il en parle voilà mais on voit bien ici avec un petit décalage le fait qu'on continue à percevoir tout en protégeant avant dernière pièce le fait de montrer par anticipation et dernière pièce alors je vais montrer une deuxième exposition qui était juste après l'arc-octe en Égypte avec ce petit morceau de tissu projeté grand là mais en fait en réalité tout petit ça fait 15 cm par 15 ou 20 par 20 c'est petit mais c'est monumental là aussi c'est vraiment c'est aussi on voit derrière ce visage on voit aussi on aperçoit le Fayoun on aperçoit les portraits du Fayoun on aperçoit moi l'arc-octe ça me faisait beaucoup penser aussi à Picasso avec des choses extrêmement denses et je me suis rendu compte dans le dossier qu'on m'a remis que tout était faux toutes les mesures étaient fausses c'est facile il suffit de faire les rapports et on mesure on regarde on voit si c'est exact donc je suis allé au Caire et j'ai tout remesuré parce qu'il y avait très peu de temps pour le montage et donc dans ces cas là on se rend compte quand on voit cela c'est une petite Vénus que cette partie est à placer en vertical parce que c'est une conque c'est une conque et que cette partie doit être verticale et doit être placée à telle hauteur donc bon c'est tout ce travail ou alors que tel tel autre est également un fragment de quelque chose de plus important qui permet de comprendre là aussi donc l'origine des choses à travers le fragment d'où ça vient et puis ce travail donc là aussi c'est un petit peu comme je vous ai montré tout à l'heure et à l'issue donc de tous ces dessins ce document là encore vous voyez là c'est au 20ème c'est un peu plus grand mais qui permet de comprendre à quelle hauteur placer les choses comment les basculer ça justement c'est cet élément à basculer ainsi etc c'est du mot à mot c'est à dire là c'est vraiment élément après élément à partir de ces fragments à partir comment comment créer un espace et mettre en cohérence ces choses voilà et là je montre quelques éléments ça ce sont des dessins ce sont des dessins de la veille d'oeuf ce sont des dessins mais qui vont droit au but c'est à dire ils montrent à la fois les éléments en situation et puis ce qui permet en fait je travaille énormément avec ce type de dessins d'informations qui permet de voir les choses de manière synthétique c'est à dire pas seulement décomposer en vue plane d'élévation de coupe mais qui permettent à un moment de mettre toutes les choses et toutes les informations ensemble voilà ça c'est une vue alors c'est à partir du montage Matisse que cet espace a été fait donc de nouveau un dessin comme cela et puis voici le plan alors on reconnaît bien cette paroi à biaise et puis on voit que c'est beaucoup plus complexe il y avait énormément d'objets et on voit qu'il reste des éléments mais que ça a été donc un petit peu modifié en fait ce qui reste restait identique c'est ce principe d'aller-retour un escalier ici là on avait le vestiaire escalier on redescend et on repart là et on récupère le vestiaire ça c'est double face et on repart en fait cette mécanique marchait assez bien elle a été conservée après pour pour sept ou huit expositions donc où il était demandé au scénographe vous gardez ça vous gardez ça là vous faites ce que vous voulez voilà alors ça c'était autre chose donc au Caire tant que j'y étais c'était voir ces fragments ces éléments dans quel ordre ils étaient mis et comment ils étaient disposés dans l'espace et donc ensuite c'est une transcription en essayant de ne pas être littéral alors là ce qui était intéressant avec ce maître d'ouvrage c'est qu'il admettait qu'on puisse placer les objets non pas dans des vitrines non pas uniquement mais dans l'espace et en fonction aussi de leur de leur rôle originel donc vous voyez des éléments qui portent qui portent ou qui sont placés selon leur selon la la logique spatiale enfin qui les a engendrés c'est à dire pas seulement alors naturellement ça c'est c'est un mur c'est un on peut dire c'est un faux mur il est construit en menuiserie il est construit provisoirement mais c'est un mur et ça permet encore une fois de faire comprendre et de rendre explicite le rôle dans l'espace de ces objets voilà j'en montre en retour voilà j'avais même dessiné les chaises aussi et des éléments bon pour essayer de mettre toutes ces choses dans un dans un univers qui soit un univers familier alors ici Bretagne vers l'ouest donc je vais parler là d'un projet un projet à Saint-Jacques-de-la-Lande près de Rennes sur lequel j'ai travaillé une dizaine d'années à peu près à partir de 1994 date où le concours a été gagné et avant de parler de Saint-Jacques je voudrais juste dire quelques mots sur Rennes puisque ça a compté même au niveau du concours alors Rennes ici on le voit dans cette vue Rennes le premier nom de Rennes le nom romain c'est Condate c'est-à-dire la confluence Rennes c'est à la confluence de l'île et de la vilaine la vilaine je ne sais pas si on l'appelle comme ça du fait qu'elle déborde pas mal elle a tendance à quitter son lit toujours est-il qu'on l'appelle la vilaine et que dans cette partie est particulièrement marécageuse à l'origine donc la première implantation de Rennes c'est l'acropolis c'est la ville haute c'est là où on est à sec et là où c'est celui première couronne qui se situe ici deuxième couronne Rennes s'étend vers l'est s'étend vers l'est donc on a toujours cette courbe et cette acropolis et puis troisième couronne à partir du 15e siècle la ville basse la ville basse c'est l'insularité c'est la ville pauvre c'est et puis avec des gros problèmes il y a des inondations au 15e siècle à la fin du 15e siècle il y a des inondations particulièrement sévères donc mais avec cette ville qui a tendance un petit peu à se recroqueviller et puis une ville basse ville basse ou nouvelle ville pas ville nouvelle mais nouvelle ville mais qui est vraiment considérée comme vraiment la ville c'est la ville des délaissés c'est la ville insalubre et puis on peut dire on peut dire que en fait les deux éléments qui vont être déterminants pour cette ville c'est l'eau et c'est le feu le feu pourquoi parce qu'en 1720 il y a un incendie qui se déclare en décembre c'est vers le 10 décembre et qui ne s'éteint pas et qui fait brûler une bonne moitié de la ville on n'arrive pas à l'éteindre c'est très simple heureusement il pleut parfois en Bretagne et au bout d'une dizaine de jours il pleut et c'est la pluie qui éteint cet incendie donc le fameux incendie de 1720 et qui va complètement précipiter les choses un plan va être établi qui s'appelle le plan Roblin qui est ce plan et ce plan prévoit notamment naturellement des changements architecturaux et des changements urbains du point de vue architectural on va reconstruire ce qui était construit en bois il y avait beaucoup d'une architecture de bois on va le reconstruire en granit avec une base en granit tout ça est codifié avec des îlots avec des rues plus larges et puis on va il y a cette grille donc qui est une espèce de grille là aussi une grille romaine une maille orthogonale plus régulière plus régulière mais souple qui se raccorde sur les tracés existants et puis surtout qui va franchir avec dans le plan Roblin création de 5 ponts et rectification du canal de la Vélaine alors ce projet fait hurler à l'époque il fait hurler en tout cas il provoque une violente polémique aussi dans l'idée qu'on va réunir ces choses et quelle horreur on va réunir la ville basse la basse ville et la ville haute moyennant quoi pendant deux siècles ça va être la référence et au fond le plan Roblin même s'il ne se réalise pas une extinso tout de suite c'est lui qui va donner les directions et toutes les études sur Rennes font référence à ce plan qui crée et qui finalement lance qui réalise la jonction de la ville haute et de la ville basse il y a ce plan que j'aime beaucoup il doit être un peu lourd parce qu'il m'est n'est pas arrivé voilà ce plan c'est un plan fait en 1920 et qui montre la superposition de l'ancien tracé et du nouveau tracé il y a même sur ce plan un petit point qui est là je crois et qui dit ici a commencé l'incendie de 1720 on sait exactement où il s'est déclaré il s'est déclaré ici et on voit sur ce plan les deux places superposées l'ancien tracé et aussi pour ceux qui connaissent la place du théâtre ici et la place du parlement alors ceci explique aussi l'énorme traumatisme qu'a connu cette ville aussi le traumatisme qu'a été l'incendie du parlementaire il y a maintenant je ne sais pas peut-être deux décennies il y a eu un incendie et c'était vraiment à vivre c'était un élément voilà on voit ici donc à la fois les anciennes enceintes on voit évidemment la prolongation finalement la rectification va être faite un siècle plus tard au 19ème siècle vers 1840 donc la ville va être rectifiée on voit encore tout à fait les tracés et certaines rues ici notamment dans cette partie les anciens tracés et la ville basse avec certaines rues qui ont une côte plus basse que la ville voilà donc je vais passer un peu plus loin ça aussi c'est lourd décidément donc ça c'est le plan masse de Saint-Jacques de la Lande qui a été fait par Jean-Pierre Prenas-Descours et qui est un plan qui est issu d'une décision politique de réunifier de recomposer le territoire de Saint-Jacques de la Lande de lui donner un centre alors que Saint-Jacques suite à la guerre malheureusement il manque un document qui montrerait justement ces différents pôles de Saint-Jacques et de recréer un centre alors qu'il y a plusieurs parties il y a la Morinée il y a l'aéroport qui est loin par là et puis il y a une partie tout près de Rennes de l'autre côté de la Rencade par là-bas bon il se trouve qu'en 1994 j'ai gagné ce concours qui est le concours de l'île au centre à Saint-Jacques de la Lande et dont je vais parler un petit peu ici en montrant des documents du cinéma c'est voilà ça c'est ce projet donc de l'île au centre je vais exposer quelques notions d'abord avant de le présenter la notion quatre notions mettons asseoir redécouper orienter distinguer asseoir la caractéristique de ce programme c'est un programme mixte il y a des équipements il y a des logements il y a 10 000 m² d'équipements il y a une école 17 classes une maternelle une école de musique une salle polyvalente l'école de musique sera là la salle polyvalente est ici la crèche halte garderie est ici premier cycle deuxième cycle etc. donc un équipement public et des logements une couronne de logements donc programme mixte ça ça s'appelle un EPI équipement public intégré en fait c'est une notion assez on reparle pas mal de la mixité mais c'est une notion qui ne date pas d'hier les EPI ont été ont été créés je crois dans les années 70 ou 70 donc asseoir ça donc l'équipement public va constituer le socle le socle de cet îlot redécoupé en fait et pourquoi je suis passé par la place du parlement et la place du théâtre avant de venir ici je me suis rendu compte en travaillant sur le concours que ça ce vide ici c'était exactement la dimension de la place du parlement de la place du parlement ou de la place du théâtre elles sont équivalentes ces deux places en quinconce qui sont à peu près équivalentes et donc qu'il fallait absolument les redécouper et que l'équipement public n'était pas seulement quelque chose qui était une extension du rez-de-chaussée mais que l'équipement public allait servir à redécouper et à dessiner les espaces et on peut dire dans ce projet ce sont les vides du plus petit jardin de la crèce jardin du restaurant cours du premier cycle cours du deuxième cycle etc ce sont les vides qui donnent forme au plein voilà ici il y a plusieurs dessins qui montrent à la fois les domaines le principe d'indépendance premier cycle restaurant crèche salle polyvalente etc donc le principe d'indépendance alors où en étais-je orienté orienté naturellement cette U est orientée il est orienté plein ouest donc le nord l'est le sud et ce dessin ce dessin des espaces publics là aussi oriente et on verra que tous ces éléments sont dessinés en fonction de la notion de cette notion d'orientation distinguée enfin distinguer c'est par rapport à cette question de l'intégration des équipements dans la ville naturellement c'est une bonne chose c'est une bonne chose je ne suis pas pour la monoculture l'écueil ou la difficulté c'est qu'à un moment les choses soient tout à fait mêlées et qu'on ne les distingue plus d'où la nécessité à un moment de justement pouvoir les identifier donc il y a quelques éléments par exemple la bibliothèque qui nous semblait un élément symboliquement aussi important dans l'école le forum la salle polyvalente qu'on puisse les distinguer les identifier ce ne soit pas seulement le truc vous voyez l'équipement qui est en rez-de-chaussée de quelque chose malheureusement on ne voit pas c'est un peu on ne voit pas toute là mais peu importe bon ici on va faire un petit peu le tour de Lilo ça c'est une photo où on voit cette espèce de soc qui protège la première cour et qui est en même temps une rampe je le montre quand même ici voilà ça correspond à ceci et ça alors ce que vous voyez en rouge je l'avais appelé le chemin de ronde ça permet aussi à l'intérieur de Lilo de donner de créer des liaisons directes entre les différentes parties de Lilo voilà ici deux dessins qui montrent la notion de l'assise entre Lilo est comme ça entre ici un coin et l'autre il y a 4 mètres donc le travail du sol le travail du socle on peut dire que le terrain est travaillé comme une espèce d'immense escalier avec des j'aime bien le mot de terrassement le fait de terrasser le fait de terrasser un terrain le mettre en terrasse c'est aussi c'est aussi effectivement à un moment le rendre habitable c'est pour ça que souvent les villes commencent par la culture et que la culture rend habitable les villes les paysages d'abord donc ces plateaux et le fait que ces plateaux naturellement sont tous reliés sont tous sont tous comment dire mesurés la relation entre la culture est mesurée par des rampes et par des marges par un nombre de marges et ceci montre la superposition et la question de la superposition d'un équipement à un moment une école et de logement au dessus donc voyez ici que ce qui détermine et ça va être déterminant dans le travail de la typologie ça c'est la première tranche orientation nord-sud donc l'idée qu'on ne peut pas faire des logements purement au nord et que si à un moment certains sont au nord ça par exemple c'est ce qu'on appelle un duplex montant on entre ici et on se retourne et le séjour est en haut vers le sud ça 9 mètres 30 par rapport à la cote du niveau d'accès c'est pour ça c'est valable encore aujourd'hui ça ne le sera plus demain mais c'était ce qui permettait de rester dans une certaine famille de logements donc qui permettait du point de vue des réglementations d'être beaucoup moins contraignant donc de pouvoir s'offrir des choses s'offrir des luxes un luxe que l'on n'aurait pas eu si on était passé dans la famille après voilà je n'en dis pas plus sur cet élément et on va maintenant rentrer dans l'école il est de plus en plus je ne sais pas si c'est l'ordinateur qui est fatigué voilà on entre là dans l'école alors ça c'est depuis la rue donc l'entrée de l'école avec une grille et puis cette question de la superposition de l'équipement vous voyez donc l'équipement est réalisé avec des matières brutes avec béton brut menuiserie en bois tandis que les logements leur rôle c'est plus un réflecteur de lumière donc par rapport aux lumières bretonnes de l'ouest donc il renvoie de la lumière et puis il y a donc une espèce de recul de retrait qui permet donc de travailler sur cette sur ce cette cette intimité nécessaire entre les logements et l'équipement ici on voit le petit restaurant on va passer voilà quelques dessins donc de l'intérieur de l'école l'entrée de l'école depuis le passage l'intérieur du restaurant une salle de classe donc là un maître d'ouvrage ça c'est la mairie de Saint-Jacques et en gros c'est 10 ans de travail donc on a le temps d'établir une relation de confiance et c'est vrai que la mairie de Saint-Jacques est un maître d'ouvrage maire de Saint-Jacques et ses services est un maître d'ouvrage courageux qui est partie prenante donc on a ici tout dessiné le mobilier là aussi les portes etc rien n'est laissé au hasard voilà je montre quelques voilà ça c'est l'intérieur du restaurant donc on a aussi dessiné les chaises les tables le chauffage est intégrée ici naturellement les manuseries etc intérieur du restaurant une salle de motricité une partie du hall voilà et là je montre un petit peu les dessins les dessins de mobilier accidents quelques accidents ça c'est le principe des grains de beauté c'est à dire que un jour je suis arrivé à la réunion de chantier avec un fossile que j'ai posé sur la table ils ont dû se dire ce jour là que j'étais vraiment complètement fou et en fait bon l'idée c'était de réaliser à partir de ça un négatif en élastomère qu'on fixe sur la banche et puis après donc c'est apparu alors je leur avais dit que le principe c'était comme les grains de beauté c'est à dire le jour où ils avaient envie d'en mettre ils en mettent mais on ne va pas décider de les mettre quelque part parce que sinon on les met dans un endroit et ça ne va pas il vaut mieux que ça arrive d'une manière accidentelle donc ça arrivait d'une manière plutôt accidentelle sauf à certains endroits où j'avais quand même envie de y en ait voilà ici donc ce sont les cours et les différentes cours qui permettent de dessiner le projet cours du premier cycle cours du deuxième cycle on va continuer avec une autre cour alors ici ça c'est la cour de la crèche justement que l'on voit ici cour de la crèche et du restaurant donc c'est la cour qui correspondait exactement à la dimension d'une place qui est à Rennes qui est je crois la place Saint-Georges et puis là c'est le forum alors l'idée du forum c'était l'image au départ vous savez du coquillage des coquillages qui sont pris dans la gangue de pierre et qui sont qu'on ne peut jamais voir en entier mais quand on envoie un fragment intellectuellement on restitue la totalité de la forme et en fait le programme a pas mal évolué à partir du forum qu'on va regarder un petit peu et l'école de musique s'est placée là et ce que vous voyez ici c'est ce chemin de ronde qui fait aussi office qui nous a bien servi pour les issues de ce cours notamment en extérieur les pompiers adorent ça voilà ça c'est la vue de ce forum à l'extérieur et la façon dont il est alors à l'extérieur c'est le seul endroit où depuis la rue il n'y a pas d'alignement et on perçoit juste cela et on va rentrer voilà et montrer plusieurs documents de cette articulation qui est le forum qui est cet espace toujours ces dessins qui sont des dessins qui permettent de construire et puis des documents que j'aime beaucoup qui sont les documents du chef de chantier monsieur le Dalic qui a fait ces documents et ces documents disent énormément de choses sur le projet notamment la première la façon dont il est fabriqué quand on regarde chacune de ces on a chacune de ces parties correspond à un coulage à un temps de coulage et puis il y a des indications sur le temps qui était gris ou le temps qui était beau ou la température puisque un bâtiment c'est aussi une fabrication ce sont des temps de séchage et donc tous ces plans racontent un petit peu toutes les conditions et monsieur le Dalic était quelqu'un qui qui a su mener ce projet qui était relativement complexe en le décomposant et en donnant chaque jour un dessin à chacune des personnes qui travaillaient dessus et en donnant une tâche à accomplir chaque jour c'était tout à fait étonnant ceci donc ça c'est toujours les dessins ces dessins donc de synthèse et ce sont des dessins qui n'ont l'air de rien dans un dossier de de consultation des entreprises mais pour moi qui sont très importants et ce sont des dessins en fait qui permettent beaucoup de choses au moment du stade de la construction ça me fait toujours penser un petit peu à la ils ont quelque chose d'indiscutable en fait dans la réalité du suivi du chantier ça me fait un peu penser à dans les enfants du paradis la preuve de Baptiste pour ceux qui ont vu les enfants du paradis à un moment il y a dans le boulevard où se situe la scène il y a un vol qui est commis et naturellement on accuse l'une des personnes de de théâtre qui est là ou je ne sais plus qui est-ce qui est-ce qu'on accuse injustement et tout à coup Baptiste qui est joué par Jean-Louis Barreau monte sur la scène et mime la scène avec le voleur qui arrive etc et le public regarde cette scène et naturellement après que le public ait vu cette scène tout le monde a compris ce qui s'était passé et même le brigadier est obligé de dire ah oui effectivement et il a vu ce mime qui tient à rien qui a raconté cette chose et qui est indiscussable je pense à ça à propos des dessins pour moi les dessins ça a à la fois cette fragilité je dirais et cette force aussi par rapport à l'opération complexe qui est la fabrication d'un projet voilà ça c'est donc l'intérieur du forum intérieur vide intérieur plein c'était le jour de l'inauguration avec cette idée alors cet espace dans le programme là aussi dans le programme c'était 20 mètres carrés l'espace naturellement c'est là aussi où la logique du projet si on dit forum qu'est-ce qu'on dit quand on dit forum on dit pouvoir réunir tous ceux pouvoir réunir tous ceux de la commune dans un espace intérieur donc c'est ça aussi qui donne la taille au forum ou alors on ne dit pas forum et mais c'est ça donc qui a permis à un moment de faire passer au niveau du concours le fait que ce ne soit pas 20 mètres carrés c'est soit 20 mètres carrés soit forum mais pas les deux voilà ça c'est le forum vu de l'extérieur et du côté de la salle polyvalente ça c'est une coupe donc qui montre c'est dans le sens de ce qu'on a vu et qui montre que l'espace de cette cour en plan c'est celui-ci et naturellement dans l'espace il est beaucoup plus grand que cela donc là par rapport à la notion d'orientation et le fait que ces pans étaient travaillés comme cela on va voir le même espace dans l'autre sens donc ici c'est la salle polyvalente pas de vue voilà ça c'est la vue dans l'autre sens et puis je vais montrer un petit peu les projets de logement ça c'est la deuxième tranche qui est ici et la troisième tranche qui est ici on voit donc cette salle polyvalente là qui est de ce côté deuxième tranche bon ce sont des logements traversants en fait la caractéristique c'est l'orientation ouest est sud et je montre les trois faces ouest est et sud avec cette ce qui caractérisait là un petit peu le projet bon c'est des logements tout simplement traversants avec séjour cuisine et une petite pièce extérieure une pièce qui fait 10 mètres carrés qui est à l'articulation de la cuisine et du séjour et puis cette forme qui reprend c'est la direction d'un très beau bâtiment qui est en face d'une ancienne ferme et qui permet d'éviter la question de l'angle vous savez le retour toujours qui tue et qui fait que cet appartement est puni voilà donc ça c'est la face ouest avec ces pièces que l'on voit donc qui sont pleines ouest et la tranche suivante qu'on va regarder je vais peut-être pas tout vous montrer enfin vous me dites quand vous êtes fatigué tout simplement parce que on est on est à la moitié donc quand vous êtes lassé vous me dites voilà ça c'est la c'est la dernière tranche de logement donc qui est configuration tout à fait différente avec si on regarde une cage ici une cage va desservir trois logements qui sont deux traversants donc nord-sud avec séjour cuisine d'élévation par rapport notamment à la pente et au hall qui se modifie selon selon la pente c'est à dire qu'on a les raies de chaussée qui sont tous à la même hauteur et tous les halls sont différents pour s'adapter à cela et puis l'ensemble la façade est notamment pensée par rapport à cette espèce de triptyque qui sont ces loggias qui sont plein sud qu'on va voir ici donc qui sont pour celle-ci associées à la cuisine voilà avec ici un hall sur la droite voilà ça c'est le bâtiment vu du côté ouest avec des principes aussi de double traversant là c'est la cuisine qui prend au sud et au nord on aperçoit Rennes ici et là c'est le séjour et on va voir juste sur une petite photo d'intérieur voilà ce redan qui permet de multiplier différents traversants à l'intérieur de l'espace du logement face nord la salle polyvalente face nord à nouveau voilà et juste pour récapituler l'ensemble de ce qu'on a vu la première tranche ici donc la cour avec le petit restaurant ici la cour du premier cycle avec la rampe le forum je n'ai pas parlé ici d'un élément qui stabilise le cercle qui est à la fois qui inclut toute une partie des circulations verticales la deuxième tranche et enfin la troisième tranche voilà avec naturellement ces espaces qui ont dessiné le projet là on a à droite certaines des vues de ce projet petit intermède à Chambord avec une intervention ici sur le château de Chambord intervention qui prend sa source dans cet escalier que vous connaissez alors vous savez que Chambord c'est un rêve de jeune homme c'est François 1er qui revient des guerres d'Italie et c'est une vraie utopie c'est un rêve incroyable c'est une machine incroyable avec ce plan en croix grecque et avec cet escalier à deux volets qui est complètement théâtral et qui organise l'ensemble du plan donc cet escalier c'est un dispositif fondamentalement scénographique j'avais retrouvé d'ailleurs un petit plan du théâtre de Molière et la façon dont Molière s'est implanté donc ici c'est ça qui a complètement permis de penser ces espaces autour et à partir de l'escalier le sujet ce sont de l'Italie à Chambord donc la renaissance en France donc ce qui est intéressant ici c'est que le contenant c'est-à-dire le château est aussi contenu puisque Chambord fait partie aussi du contenu donc c'est alors il faut imaginer aussi Chambord ce château qui est un château qui vit au rythme de tout à coup la cour arrive et pendant 15 jours ou 3 semaines c'est complètement il y a des tapisseries partout c'est complètement mariolé et puis ensuite la cour repart donc c'est une espèce d'intervention très temporaire ici donc c'était pour une exposition avec pas mal de des canons vous voyez il y a un bout de canon là qui est son nez des bronzes plusieurs éléments et puis des éléments aussi d'architecture des éléments de statuaires et en particulier Gagnon et Bonivet donc ils sont ici disposés un petit peu en théâtre vis-à-vis de l'escalier de sorte que d'ici on voit là mais de là on voit ici ça c'était Bayard on va voir la photo qui suit donc à partir d'une vitrine de Bayard donc un travail sur de grandes embrasures et de l'armure de Bayard la vue de l'escalier depuis Gagnon-Bonivet et puis ce dispositif où les éléments étaient disposés dans le château à partir de cette espèce de machine qui permettait de renvoyer dans les différentes ailes il y a eu notamment le codex de Léonard de Vinci qui a été ici qui a été prêté par Bill Gates une partie de la chasse des vocations donc alors ici un petit projet petit projet d'extension de maison le Cantu on pourrait dire le projet c'est faire la cour faire la cour c'est à dire construire ça ça c'était l'enchaînement qu'on avait proposé par rapport à une maison qui est ici et un autre corps de bâtiment qui est ici le maître d'ouvrage ici voulait faire une verrière entre les deux pour réaliser la jonction là tout s'organise à partir de la séquence de l'entrée la séquence de l'entrée ici qui est ici et l'une des questions c'est de trouver un centre de gravité à cet ensemble qui est assez important c'est une espèce de cour carré et puis tout organisé avec il y a une grande prairie absolument extraordinaire ici une orientation extrêmement claire nord sud est ouest voilà donc petit petite jonction ici avec des problèmes de géométrie je montre assez vite cette jonction l'entrée le plan et donc la transparence à la fois donner une lisibilité dans ce sens mais aussi dans ce sens voilà là on voit et on voit jusque vers la prairie là donc cette disposition en enfilade en enfilade là on voit vers le sud ici le long le principe ça c'est le principe des charpentes ciseaux donc une charpente très très rapide à monter à partir d'éléments là aussi de pièces de bois qui sont de sections quasiment identiques avec ici un ou deux éléments la cheminée qui articule le séjour et la cuisine l'intérieur de la cour et la jonction de la cour où l'on voit donc ce travail qui permet de percevoir le rideau d'art d'un côté c'est complètement ouvert alors ça ça s'ouvre complètement et de l'autre côté donc voilà un trois d'un coup Turner Whistler Monet dialogue à trois voix Turner Whistler Monet c'est une exposition au Grand Palais et la question c'est faire l'espace justement de ce dialogue à trois voix donc donner la possibilité d'apercevoir Monet impression soleil ne vend depuis Turner à travers Whistler donc c'est ça qui détermine la disposition spatiale c'est de créer et de rendre explicites les relations entre ces trois peintres donc ça c'est une exposition aux Galeries Nationales du Grand Palais et je montre juste une ou deux photos voilà ça c'est l'espace justement alors naturellement c'est des photos on ne voit plus Turner ni Whistler ni Monet mais voilà c'est le principe de cet espace à travers une galerie de dessin dans laquelle on a des dessins et des gravures de Whistler et de Turner voilà on voit l'espace définitif donc ça c'est le point d'arrivée de l'exposition et donc le principe consiste à la fois ici à faire des pièces et à donner et expliciter une relation entre ces différentes pièces si on faisait une analogie on pourrait dire faire une phrase mais avec des mots qui sont chacun identifiés ici alors on va juste ici aussi voir ce qui se passe ici ça c'est aux Galeries Nationales du Grand Palais ce qui caractérise là l'espace ici c'est qu'on arrive ici et on repart ici donc il faut organiser l'aller-retour sans avoir l'air de rien voilà ici on arrive Whistler et là aussi voir les matinées de Monet depuis Whistler à travers Turner donc on va tourner ici on tourne on aperçoit les matinées et puis là-bas on a fait le tour et on repart et à ce moment-là on réaperçoit vers où on va repartir voilà et le tour est joué Poussin Poussin Watteau Chardin alors ici là c'est une autre expression qui suivait la peinture française dans les collections allemandes dont le commissaire était Pierre Rosenberg donc là c'est énormément de peintures différentes depuis vouer depuis les caravagesques ce qu'on appelle les peintres caravagesques jusqu'à David c'est-à-dire jusqu'à la révolution française donc en deux siècles une espèce de profusion de peinture avec des peintures très très différentes Poussin Grand Solitaire Philippe de Champagne Chardin Watteau donc une exposition avec cette profusion on va faire juste un petit détour avec cette question du musée du cabinet de curiosité du collectionneur du marchand aussi là c'est une maison de marchands et l'idée que l'unité du musée qui est très fragile prend sa source dans la maison dans la maison du collectionneur ou du marchand avec au départ cette profusion et on avait nécessairement cette profusion et puis une image ici du palais la maison donc du prince du palais du Louvre Hubert Robert et du Louvre de ce qu'a été le Louvre avant les révolutions où ici c'est peut-être juste après un gigantesque bateau la voie c'est-à-dire un endroit où on travaillait un endroit pas seulement le musée donc mais pas là seulement un lieu mort c'est un lieu d'interrogation un lieu de vie un lieu de questionnement c'est donc la grande galerie peinte par enfin c'est plutôt un dessin ou une gravure d'Hubert Robert et puis avec cette question du musée évidemment ah pardon ça aussi c'est toujours le même Hubert Robert et le musée c'est aussi quelque chose qui a à voir avec une relecture de l'antiquité l'antiquité on s'intéresse à l'antiquité non pas seulement pour des questions esthétiques mais parce que l'antiquité c'est aussi la démocratie c'est la naissance de la démocratie donc à la révolution bien sûr l'antiquité c'est la référence et ici l'antiquité bien sûr on a part de toutes les vertus et ici c'est donc une vue imaginaire de la grande galerie en ruine on voit évidemment que l'origine de la grande galerie passe au détour et la grande galerie naturellement n'a pas été toujours comme ça mais on voit bien sûr que ça passe par cette vision et cette vision est colorée complètement par l'antiquité on voit ici que malgré tout la grande galerie reste un lieu très vivant en fait vous savez je n'ai pas m'étendre très longtemps sur cette question mais que cette question du musée a été largement débattue juste après la révolution notamment par l'assemblée constituante avec un certain nombre de personnes qui sont élevées contre le musée et qui ont pressenti que le musée et ça a été formulé en 1793 que l'écueil du musée c'est que ce soit la mort de l'art c'est à dire que le musée en fait se construise sur les décombres avec des éléments qui au départ étaient intégrés dans un pays dans une architecture etc. donc tout ça est extrêmement instructif parce qu'on voit que le musée et cette question du musée qui reste présente qui reste une question éternellement ouverte on peut dire complètement ouverte elle se présente avec acuité à la révolution française où les oeuvres sont menacées de destruction le terme de vandalisme date de la révolution française et en même temps le musée est un pisalet donc on va mettre on va conserver les choses on va les entasser et effectivement c'est ce que craint un quatre maires de Quincy notamment c'est que le musée ne soit la mort de l'art voilà là juste quelques images de cette exposition qui étaient caractérisées par cette profusion d'oeuvres avec un principe d'accrochage et d'accrocher en superposant des oeuvres avec toutefois des oeuvres en position centrale donc là ce sont les poussins qui sont en position centrale dans une espèce de galerie et puis deux cabinets aux extrémités voilà ça c'est une vue qu'on a d'ici avec une espèce de galerie les poussins qui sont accrochés ici et deux cabinets ici que l'on va voir ici et là voilà Montreuil je continue c'est comme vous voulez vous voyez donc je vais essayer d'accélérer bon Montreuil Montreuil donc le plan Cisa le plan Cisa vous le connaissez peut-être vous savez sans doute que Dominique Coulon va réaliser ici un beau théâtre le plan Cisa est construit sur une compréhension de quelque chose qui n'apparaît pas nettement sur ce plan clairement sur ce plan qui s'appelle la topographie donc ici on est vers le haut Montreuil et ici on descend de là à là on a plus de 10 mètres le plan Cisa prend en compte cette existence de la topographie et cherche à préserver la porosité notamment entre le haut de Montreuil et la partie basse de Montreuil une autre caractéristique du plan Cisa ce serait difficile de le décrire en peu de mots mais c'est le fait de faire avec le fait de faire avec les éléments d'architecture qui sont là avec les voisins sans les stigmatiser en essayant de on pourrait dire de tirer parti de l'énergie des bâtiments qui sont déjà là donc tout est dessiné par rapport aux existants avec un tracé extrêmement précis par exemple ce bâtiment le prolongement de ce bâtiment arrive exactement dans l'angle de la tour de l'Ursav alors ça a l'air comme ça un truc complètement graphique en réalité c'est quelque chose qui est éminemment perceptible dans la réalité donc en fait j'ai été choisi pour réaliser ces deux petits bâtiments qui font 80 logements en tout sur ce plan voilà un bâtiment de 23 logements un autre de 57 et je vais essayer de montrer un petit peu les les caractéristiques principales de ces bâtiments ça sont les croquis de CISA qui montrent donc on perçoit bien cette notion d'installation des bâtiments pas seulement par rapport aux alignements des rues qui aussi sont pris en compte mais aussi par rapport à la plante donc ici on peut dire c'est un travail d'interprétation à partir d'un plan qui est donné au départ on peut dire mais ce travail il est finalement extrêmement cadré ça ce sont les premières réflexions qui partent du fait que l'orientation est une orientation nord-sud donc une orientation extrêmement là aussi nette et qui conduit très vite à dire on ne peut pas mettre d'un côté des logements au nord et de l'autre au sud les logements seront traversants or la largeur a été donnée donc ça a conduit vers des alors vous voyez qu'ici vous avez plusieurs manières d'être traversant plusieurs éditations et puis finalement c'est cette hypothèse qui va être l'hypothèse d'un duplex montant d'un côté et d'un duplex descendant de l'autre duplex montant c'est à dire classiquement on entre par le séjour on monte aux chambres ici on entre aussi par le séjour mais on descend à une chambre de ce côté voilà on va voir premières esquisses on voit vu en plan là de duplex descendant avec un jeu sur la traversée et puis un étage de chambre avec d'un côté une chambre qui est la chambre ou les chambres du duplex montant et de l'autre les chambres du duplex descendant je vais passer vite et montrer les plans et trois niveaux de plans différents le niveau bas dont je vais montrer ici ces logements et puis ensuite on verra les exceptions en fait c'est un projet où il y a une règle et puis il y a à peu près autant d'exceptions de la règle puisque tout cela ce sont des exceptions donc voilà tout ça ce sont des voilà ça c'est le niveau des chambres toujours sur la coupe donc c'est ce niveau et ça c'est le niveau haut et on va voir quelques photos voilà ça c'est le donc ça c'est l'appartement le type courant où depuis l'entrée l'entrée est dessinée de sorte qu'on perçoive la traversée avec une manière de faire en sorte que l'escalier alors ça c'est l'escalier montant et ça c'est l'escalier descendant alors on va regarder un petit peu chacune des faces aussi donc la face sud la face sud où on peut deviner un petit peu les typologies ça c'est une extrémité donc ça sont des appartements traversants mais qui ne sont pas duplex ça c'est un duplex donc on voit deux chambres ici et le séjour et la cuisine chaque fois avec un balcon ça c'est un duplex de nouveau enfin on peut on peut lire alors la face sud est une face plus épaisse là on voit notamment vous voyez l'alignement avec le réglage à partir de la tour de l'Ursac ça c'est avant bien sûr et cette face sud donc qui est travaillée de façon à protéger aussi et à offrir des prolongements conséquents donc il y a des balcons où on peut manger où on peut et puis en rez-de-chaussée les jardins sont attribués aux logements qui sont dedans on va regarder la face ça c'est toujours cette même face mais donc face sud face nord donc la face de distribution par ces coursives coursives partielles donc qui s'arrêtent et qui sont une combinaison de distribution intérieure verticale et de coursines face nord toujours depuis la rue et là l'un des appartements un duplex donc vu de l'entrée on va le voir peut-être un petit peu plus précisément et ça c'est cette face nord donc avec ce ce bâtiment donc qui est un prolongement de ce bâtiment existant et ensuite avec un élément qui vient à l'alignement de la rue ici ouest où l'on voit donc à la fois ce bâtiment le petit et l'autre plus grand et on va regarder en plan en fait ce qui correspond à ces logements vous voyez avec cette partie et ce creux donc voilà oui on voit le plan donc le creux qu'on voyait c'est ici et on voit un petit peu la structure du logement avec le principe là aussi il y a toujours ces principes de parcours qui fait que depuis ici on perçoit la plus grande longueur du logement et le logement s'organise avec ce creux vous voyez qui est ici et qui fait que depuis l'intérieur on peut percevoir l'intérieur à travers un extérieur voilà ça c'est la vue donc qu'on a toutes les vues sont repérées donc c'est pas la peine que je voilà ce qu'on voit ici c'est la chambre ici ça correspond à ce pointillé ici c'est à dire qu'on a une chambre ici donc qui est qui n'est pas complètement fermée ça c'est assez haut c'est plein et ça permet d'avoir l'une des chambres donne sur ce volume voilà là on va voir enfin les deux pignons avec ce bâtiment alors je pense que le plan CISA a cette vertu de solidifier des choses qui pourraient être fragiles notamment ce bâtiment et on voit bien là dans ces vues quelle était l'intention par rapport à l'échelle notamment de cela voilà le travail des pignons alors dans le travail des pignons il y a bien sûr le travail sur l'échelle et sur la perception de l'échelle alors il y a un travail aussi sur deux cousins qui sont différents ou Don Quichotte et Sancho Pansar enfin deux personnages un plutôt épais l'autre plutôt mince donc il y a un jeu sur à la fois de 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 familiarité et de de différence un travail sur l'échelle parce que ce bâtiment fait dix niveaux et en fait le fait d'utiliser des duplex permet notamment un duplex un duplex et une jonction entre les deux permet de donner l'impression qu'il s'agit de deux ou trois maisons superposées voilà ça c'est ce logement ici voilà et ça c'est celui-ci vu ici aussi depuis le balcon avec la cuisine en retour alors la cuisine il y a une porte vers la cuisine ici mais ensuite c'est ouvert donc on a la porte vers la cuisine et puis là naturellement il y a l'escalier et voilà les deux donc les deux bâtiments et qui illustrent donc la porosité par rapport aussi l'échelle aussi par rapport à la voilà une dernière exposition tiens Fontevraud Fontevraud l'abbaye royale de Fontevraud et l'Europe des Anjou donc dans le haut dortoir de Fontevraud une grande nef et la question de mettre tout ce qui précède tous les objets qui précèdent là-dedans donc de constituer début du parcours principe de la nef et des collatéraux la nef donc un grand espace qui permet de saisir et de continuer à saisir l'unité du volume et de déployer aussi des objets assez importants les collatéraux c'est-à-dire des espaces plus bas où on peut présenter des choses plus petites les protéger dans un rapport toujours avec cette nef bon il y a toujours éclairage indirect intégré etc compagnie voilà et en plan la nef l'exposition en trois temps et puis ce que j'appelle les collatéraux c'est-à-dire ces espaces avec de temps en temps aussi des espèces de transepts pour reprendre un vocabulaire voilà une vue juste à l'articulation entre ces espaces qui sont destinés à protéger et cet espace qui est destiné à donner une grande parcours et on va voir le rôle de cet élément voilà cet élément cet escalier c'est aussi un escalier renaissance donc c'est les objets qui sont présentés sont des objets de la renaissance donc là aussi c'est à la fois contenant et contenu c'est lui qui règle la totalité de l'architecture de l'exposition c'est-à-dire que la hauteur de ça c'est cette hauteur et puis en plan on voit que c'est cet élément c'est lui qui détermine l'alignement des collatéraux donc c'est cet élément très précisément qui détermine la mise en place de l'exposition voilà une dernière maison à Saint-Cloud sur un terrain très en pente depuis la rue en coupe 6 mètres entre là et là un frein de pleureur et puis la maison qui est une espèce d'escalier ça c'est le terrain naturel avec une partie du côté sud-est vers une partie rue et ici la plus grande pièce de la maison l'entrée de la maison traversée regarde vers le bas vers la rue dans la coupe il y a un décaissé qui permet de ne plus percevoir la rue le plan de la maison avec l'entrée située dans cet accident cet accident qui produit la géométrie cette direction qui est donnée par l'alignement des deux la perpendiculaire et ici avec la cuisine en point de résolution et le principe de la traversée c'est-à-dire de pouvoir percevoir la maison de bout en bout ce que les photos ne montrent pas mais ce que la réalité montre multiple traversée ici là ici et aussi dans la coupe en entrant en se retournant donc la rue est là on ne l'aperçoit plus et dans l'autre sens donc en allant vers vers la cuisine autre élément de traversée depuis la cuisine vers la rue et inversement voilà ici on voit le point de résolution de la cuisine géométrique qui communique avec tout qui communique également avec le haut les traversées sont pas seulement en plan mais elles sont en couffe voilà ça c'est la vue du haut à travers la cuisine on voyait le bahut et vers le jardin l'escalier on voit c'est cet élément et ça ça file par dessus alors une chose très importante dans cette maison ce sont les murs et en particulier en ce qui reflète la lumière ce mur renvoie la lumière donc permet permet de donner à cette pièce que j'appelle la plus grande pièce de la maison qui est celle-là donc c'est une pièce qui fait un jardin mais là aussi bien sûr cet élément est très important voilà pour finir quelques images de ça c'est en Corée c'est l'ancienne ambassade de Malaisie et ça va devenir ça oh pardon donc c'est un musée un musée d'art contemporain de photographie on voit la trace de l'ancienne ambassade là et puis mais un petit peu métamorphosé et on va rentrer assez vite à l'intérieur alors ça c'était par rapport à une utilisation il y avait des règlements qui étaient assez difficiles à comprendre mais bon ils ont fini par accepter ceci et on va voir ça c'est une espèce de coup de sabre dans une toiture plein sud qui donne ça par double réflexion qui est l'entrée de ce musée qui est un petit musée un petit musée maison et depuis l'entrée on perçoit le début du parcours que voici depuis ce début on perçoit l'entrée première salle il y avait derrière cette idée il y a une manière en Corée de faire des compositions des montages à partir de morceaux de tissu et effectivement c'est ça qui a conduit à cela voilà je montre assez vite le musée puisque les musées sont fermés à cette heure-ci avec une couronne donc cette couronne c'est l'ancienne couronne tout autour du bâtiment et qui permet de ne pas tout fermer et pour mettre en rapport avec le jardin donc le musée là aussi et dans un quartier et dans un quartier de maison c'est un quartier et ici encore c'est dans l'idée de de faire un musée maison voilà merci voilà excusez-moi d'avoir été un petit peu long j'ai débordé enfin ça n'empêche que si vous voulez poser des questions je peux bien y répondre mais ça dépend c'est mais j'aime bien effectivement travailler je ne travaille pas toujours avec les mêmes personnes bon à Saint-Jacques-de-la-Lande c'est Christophe Delmar donc de l'atelier Bruel Delmar qui s'occupe des plantations et des ce qui est sûr c'est que dans le projet lui-même d'architecture et dans son organisation c'est un élément fondamental qui bien sûr dans la définition c'est ce vide-là naturellement qui qui aide à penser le projet ça c'est oui oui c'est une question difficile bon chez Roland Simonnet donc j'ai travaillé sur le musée Picasso pas exclusivement mais je suis rentré chez Roland Simonnet en 1981 et donc je suis parti juste après l'inauguration du musée Picasso alors peut-être une une chose à propos de cela je pense que se pose toujours la question quand on travaille chez quelqu'un mais quelle est la marge de liberté quelle est la marge de création personnelle et au fond moi ce que j'ai compris à travailler chez Roland Simonnet c'est la marge de liberté c'est la marge de l'interprète en musique quand la partition est écrite en fait il reste ensuite une grande marge pour l'interprétation cette marge est prise ou n'est pas prise mais vous voyez dans quoi et c'est de cet ordre donc alors ensuite ce qu'il en reste ensuite au fond je ne sais pas je ne sais pas mais j'ai envie de citer alors un autre architecte qui s'appelle Le Corbusier que vous connaissez peut-être et je vous renvoie à je crois que j'en parlais avec Benlist Weber un jour de cette phrase et de ce texte qui est un texte assez extraordinaire c'est un texte qu'il écrit un mois avant sa mort et il dit beaucoup de choses dans ce texte mais notamment il dit à un moment au fond rien n'est transmissible que la pensée alors ça a l'air un petit peu raide comme ça mais je pense que c'est je pense que c'est de cet ordre que la seule chose qui peut être transmissible c'est la pensée c'est pas les formes c'est pas c'est pas les résolutions puisque les résolutions sont circonstancielles mais par contre la pensée l'attitude par rapport à une question je pense que l'attitude alors pour dire un mot sur celle de Simonet l'attitude de Simonet par rapport au projet était extrêmement pudique et extrêmement non démonstrative extrêmement modeste et en même temps extrêmement ferme à propos du musique juste pour citer une anecdote alors déjà ce qui était intéressant je pense dans l'appréhension qu'il avait du musée Picasso de l'Hôtel Salé il y a un assez beau texte qu'il a écrit je crois qui est dans la revue de l'art à ce sujet où il parle de la géographie il parle de la géographie de l'Hôtel Salé et il dit qu'au fond son attitude n'était pas différente quand il s'agissait d'une vallée d'un Talveig enfin il parle de ça et qu'au fond de l'Hôtel Salé et c'est pour ça que je pense que la question de l'intervention dans un bâtiment existant est très intéressante et n'est pas si loyer que ça qu'une intervention urbaine une intervention dans un paysage parce qu'on est toujours confronté à quelque chose à l'existence de la géographie avec des traits avec des singularités avec et l'autre chose c'est aussi par rapport à Picasso alors juste une anecdote en fait Simonet ne parlait jamais d'Étikasson et pas du tout par les intérêts en fait il connaissait très bien il adorait mais il en parlait enfin bon je ne sais pas je trouve que ça c'est assez révélateur en fait de cette et en fait on n'arrêtait pas de travailler par rapport à ça c'est complètement on est c'est comme quelque chose qui serait au centre et qu'on ne l'aime pas aussi alors pour dire une chose parce que quand je suis en fait j'ai travaillé chez Simonet en fait au retour des États-Unis et effectivement j'avais cette impression ce sentiment après les études je pense un sentiment peut-être pas mal d'étudiants en partage j'étais un peu en colère toujours pas savoir ce que c'est que l'architecture et j'avais envie d'être confronté à un vrai c'est comme ça que je le formulais être confronté à quelqu'un dont je pensais que c'était vraiment un architecte et donc j'avais pensé revenant des États-Unis à deux trois personnes dont Simonet j'ai rencontré Simonet donc le lendemain je travaillais chez lui et ce qui m'a frappé chez lui et ce qui m'a beaucoup intéressé bon d'abord à l'époque c'était quelqu'un qui n'était pas pas très connu enfin bon si il était connu des architectes il était admiré des architectes mais il n'était pas du tout c'était pas du tout un homme de médias et en fait pour Simonet il n'y avait pas de petits problèmes c'est à dire je pense que les premières maisons qu'il a faites en Algérie pour des pêcheurs pour des c'était la même chose c'était pas moins important que le musée national Picasso et et donc c'est quelqu'un qui pouvait passer tout à coup passer dans la salle de dessin c'est quelqu'un qui pouvait passer une demi-heure sur trois manches d'escalier c'était important ce proverbe là de chinois cité par Pessoa que je cite trop souvent mais c'était la lune toute entière se reflète dans la moindre route c'était tout à fait ça l'idée qu'il n'y a pas de petits problèmes voilà l'idée qu'il n'y a pas de petits problèmes je voulais revenir à une présentation qui a fait de l'installation dans le monde arabe et j'ai été étonné je ne savais pas que l'installation a fait l'installation mais j'étais assez étonné de voir en fait la façon dont il y a peut-être encore parmi les frères avec évidemment des vies médiagées sur la scène et le fait que par exemple il y a un petit peu qui est à l'époque qui n'a jamais été et qui a été par le problème et qui s'était interrogé sur le rapport où le vêtement de l'arabe est au fond d'intervention pour les fiches politiques blanches et vraiment en routure quelle démarche en fait alors oui je l'ai d'abord si je l'ai choisi c'est pas pour être en routure c'est dans la mesure où d'ailleurs je pense qu'on ne peut pas faire quand on fait une exposition alors ce qui est intéressant quand on fait une exposition c'est que c'est c'est un peu comme c'est quelque chose de très rapide c'est un montage rapide donc par rapport au temps de l'architecture qui est très long qui est appréciable aussi mais c'est quelque chose d'assez rapide bon je pense que quand on intervient dans un bâtiment on ne peut pas intervenir contre un bâtiment mais c'est vrai aussi quand on intervient dans un site où que l'on aille enfin à mon sens intervenir contre ça veut dire qu'on va déployer beaucoup d'énergie à être contre quelque chose à l'annuler à l'annihiler et toute cette énergie qu'on aura dépensée là on ne pourra pas l'utiliser ailleurs donc bon j'ai pas effectivement alors par rapport à cette question du blanc le blanc chez Matisse il est apparu assez naturellement parce que dans le dessin de Matisse le blanc les blancs communiquent avec les blancs et ça sort complètement de la feuille les traits le blanc passe entre les traits et le blanc permet de dédramatiser aussi le noir en fait le noir concentre et cadre si je prends l'exemple du noir mais ce serait vrai avec un rouge si on mettait un rouge autour d'un dessin de Matisse à ce moment là on l'enferme on le met en cage donc le blanc c'est ce qui permet à un moment de complètement déployer bon évidemment dans le cas de l'utilisation d'éclairage indirect le blanc fait que tout est réflecteur il n'y a pas d'un côté il n'y a pas d'un côté des appareils d'éclairage tout est réflecteur de lumière donc toutes les parrois reflètent la lumière alors évidemment bon si on creuse un petit peu bon il y a aussi c'était Matisse le voyage au Maroc donc il y a cette mais c'est pas forcément conscient c'est pas pour faire des maisons blanches et des alors ensuite bon là encore le bâtiment de nouvelles j'ai dit tout à l'heure qu'il était contrasté qu'il avait des qualités et des défauts moi je pense c'est un bâtiment moi c'est un bon bâtiment c'est un bâtiment que je trouve mais c'est un bâtiment qui est relativement inhabitable pour des heures donc il faut il faut des opacités il faut des par mois il faut à un moment pouvoir accrocher des choses il faut donc ça il faut les constituer ce qui me semble important enfin ce qui me semble très caractéristique aussi à l'IMA c'est donc la logique des faces la face nord la scène la face sud la face et c'est ça qui guide le travail mais effectivement en tout cas je n'ai pas cherché à faire quelque chose contre contre le bâtiment de de nouvelles à l'octobre la face Merci.